Vous pensez donc faire carrière dans l'univers de constructeur ? Votre prédécesseur s'y est cassé les dents. Vous vous croyez apte à répondre aux demandes de la municipalité et aux exigences de la mafia, sans parler de tous ces locataires ennuyeux ? Si je ne vous explique pas les bases du jeu, j'aurai des problèmes. Votre précieux curseur se contrôle à l'aide du stick analogique gauche. Vous ne perdez pas de temps. Vous pouvez déplacer la caméra avec le stick analogique droit. Vous pouvez dézoomer en maintenant la gâchette droite enfoncée et en orientant le stick analogique droit vers le bas. Bien joué ! Vous n'êtes pas si idiot que vous en avez l'air. Vous pouvez zoomer en maintenant la gâchette droite enfoncée. Voici votre QG, le centre névralgique du jeu. Ne restez pas là, vous curez le nez. Commençons par sélectionner ce type. Quoi ? Placez votre curseur sur ses pieds et appuyez sur la touche... Voici votre contre-maître. Vous en aurez besoin pour bâtir votre... Vous pouvez le déplacer en plaçant le curseur où vous voulez l'envoyer et en appuyant sur la touche X. Les voilà enfin ! Vos ouvriers sont sortis du lit et vont se mettre au boulot. Envoyez votre contre-maître sur le cône qu'on a disposé devant l'entrée du QG en y plaçant votre curseur et en appuyant sur la touche X. Son équipe suivra... Carrément ! Bel effort, n'est-ce pas ? Chaque contre-maître peut utiliser jusqu'à cinq ouvriers. Un groupe complet est plus efficace et vous feriez bien d'ajouter un ou deux ouvriers à cette équipe. Carrément ! Sélectionnez les ouvriers libres sur la droite pour composer une équipe... Bien ! On arrête la rigolade et on se met à bâtir. Pour lancer votre premier chantier, la Syrie générera votre première ressource, ce qui ne dispense pas de se mettre au boulot. Placez le curseur... Regardez-moi ça ! Un tout nouveau chantier ! Pour voir le site, appuyez sur la touche X. Pour commencer à travailler, envoyez vos hommes sur le chantier. Il suffit de sélectionner l'icône, appeler l'équipe. Vous pouvez aussi envoyer votre pauvre contre-maître. Les regarder bâtir est un vrai plaisir. Si ces types ne se font pas virer, ils finiront par gagner de l'expérience et seront bien plus fiables. Félicitations ! Vous avez terminé votre première Syrie. Pour refaire ses stocks, placez une équipe dans le bâtiment. La Syrie fonctionnera pendant des années. Qu'est-ce que... Carement, quoi ? Placez le curseur au-dessus du bâtiment et appuyez sur la touche A ou sélectionnez la nouvelle icône qui s'affiche sur le côté gauche de l'écran. Envoyez-y une autre équipe pour accélérer la production. On y est presque ! Allez jusqu'à 10 unités. Vous avez fait un sacré boucan ! Mais on a maintenant assez de bois pour lancer la construction de votre bâtiment suivant. Allez voir l'agent immobilier pour découvrir vos nouveaux choix. Carrément ! Vous pouvez maintenant construire plus de bâtiments. Appuyez sur l'icône maison pour voir ce qu'il y a de neuf. Vous avez maintenant accès à trois habitations de catégorie inférieure. Construisez une cabane de rondins qui se logera parfaitement à côté de votre Syrie. Vous pouvez choisir un autre type de bâtiment avec le bouton multidirectionnel. Appuyez sur la touche A Impeccable ! Envoyez une équipe pour finir le travail. Si vos hommes sont occupés, sélectionnez votre contre-maître avec la touche A et envoyez-le sur le chantier en pointant dessus et en appuyant sur la touche X. Carrément ! Quand un bâtiment est occupé, un drapeau s'affiche. Appuyez sur la base du drapeau avec la touche A pour le sélectionner. Cette nouvelle maison devrait être terminée très bientôt. Bien joué ! Vous avez terminé votre première maison et vous allez pouvoir la louer. Bâtir différents types de maisons permet d'étendre les choix que vous aurez. Félicitations ! Vous avez votre première maison à louer. Même si elle est un peu... Cette maison est vide. Pour y placer un locataire, appuyez sur l'icône « Désignez un locataire ». Cinq niveaux de locataires sont disponibles. De la racaille aux aristos. À cette étape, j'ai... Prenez ce couple un peu louche. Ils ont plein d'argent, mais ne se reproduisent pas bien vite. Et pour... Mieux vaut... Hé là ! Ces glandeurs sont exactement ce qu'il nous faut. Ils se reproduisent comme des lapins. Ils ont emménagé et se sentent chez eux. Lors des côtes... Ces glandeurs sont les locataires de plus bas niveau disponibles. Ils se reproduisent rapidement. Ils sont assez bruyants et peuvent gêner le voisinage. Mais tant qu'on les laisse tranquilles, ils se contentent de peu et n'ont pas de grandes attentes sur le plan du luxe. Ces sections offrent des informations sur la maison et les locataires. Placez votre curseur dessus pour obtenir plus de détails. Utilisez le bouton multidirectionnel pour vous déplacer plus facilement. Pour l'instant, ils paient leur loyer, mais nous devons étendre notre empire et générer plus d'ouvriers. Appuyez sur l'icône Ouvrier pour qu'il commence à engendrer un ouvrier. C'est parti ! Le petit paquet de bonheur est en route. Ici, vous pouvez voir dans combien de temps cet ouvrier se présentera à votre QG. Pour que vos locataires soient plus actifs au lit et engendrent. Il y a quatre pièces ici. Chacune offre un bénéfice différent. Allongement de la durée de vie, baisse du stress, réduction des réparations ou augmentation de la natalité. Quel trou à ras ! Chaque pièce peut être améliorée depuis plusieurs années. Sélectionnez « Améliorer la presse » pour lancer les décroches. Vous devez faire venir une équipe pour terminer le travail. Le taux de natalité a augmenté. Plus le compteur tourne vite, plus vite le bébé suivant arrivera. Comme en vrai ! Il ralentit son long gendrant des enfants. Mais plus ils sont heureux, plus vite ils les font et acceptent des loyers plus élevés. Tout le monde rêve d'un joli jardin. Alors commençons par améliorer la palissade. Vous n'avez pour l'instant qu'un choix limité de palissade. Ce locataire apprécie particulièrement la haie de Troën. Faites sonner la fin de la postée et renvoyez vos fainéants d'ouvriers au boulot. Rappelez-les ! Chaque palissade offre une défense différente et satisfait vos locataires esthétiquement. C'est beaucoup plus joli et votre locataire sera content. Quittons maintenant la maison et allons faire un tour. On peut voir ce que produit chaque maison. Loyer, ouvrier ou locataire, selon ce qu'indique l'icône qui flotte dessus. Voyons maintenant comment gérer vos terrains. Découvrons un autre personnage. Le réparateur. Veuillez sélectionner ce brave gentilhomme. Votre réparateur est un vrai couteau suisse. Si vous passez sur « réparation automatique », il ira dans tous vos bâtiments, sur le terrain qui l'occupe et réparera tout pour vous. Pratique ! Vous pouvez aussi donner priorité à ses interventions en l'envoyant dans un bâtiment en particulier. Bonjour, monsieur. Que se passe-t-il ? On dirait que ce type prépare un mauvais coup. Quelqu'un a volé des ressources dans votre chantier de Cathy Swallow's. Il est peut-être encore temps de le rattraper. Qu'est-ce qu'il faut les récupérer ? Quoi ? Carrément ! Trotard, il s'est enfui dans la station de métro et on dirait qu'il a volé tout votre bois. Vous allez devoir refaire les stocks de ce lieu. Envoyez une équipe à l'intérieur de la série. Bonjour. Carrément ! Quoi ? Carrément ! Je dirais qu'il se passe quelque chose là-dedans. Allons jeter un œil dans la maison. Toujours à grenier. Ils ont écrit à la municipalité pour se plaindre. Cliquez sur leur tête pour voir ce qu'il va... Dites, votre usine tourne jour et nuit et on ne supporte plus ce boucan. Fermez-la un peu ou installez-nous du double vitrage. Visiblement, ils n'aiment pas vivre à côté d'une usine bruyante. Calmez-les en faisant sortir vos ouvriers de l'usine. Quoi ? Merci. Merci. Merci.